sa vie pendant toute la journée. Et maintenant, c'est la période des questions. Le député de Newmarket, Aurora. Monsieur le Président, j'ai une question pour la Première ministre. Le 19 février, il y a quelques semaines, voici ce que la Première ministre a dit aux Ontariens ici par la voix du lieutenant-gouverneur dans son discours du tronc. Mais pour l'avantage de toute la province, votre gouvernement a l'intention de travailler avec les partis de l'opposition dans un esprit de coopération renouvelée pour accomplir les travaux du peuple. Monsieur le Président, on voudrait répondre à cette offre. Et dans ce même esprit de coopération, je demandais à la Première ministre est-ce qu'elle serait d'accord pour créer un comité spécial de l'Assemblée législative pour qu'on puisse aider le gouvernement à trouver l'autre 2 milliards de dollars pour payer pour les services de transport en commun sans ajouter au fardeau fiscal des contribuables. La Première ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère qu'en raison, suite aux discussions que j'ai eues avec le chef de l'opposition, j'aurais souhaité qu'une fois le budget présenté, qu'on n'aurait pas réagi tout de suite en disant que l'opposition n'allait pas appuyer le budget sans même l'avoir lu. C'est comme ça qu'ils ont répondu. Je crois que j'ai tendu la main, j'ai fait de mon mieux pour travailler avec tous les députés de l'Assemblée législative et je vais continuer de le faire, Monsieur le Président. Mais la réalité, c'est que depuis des décennies, le gouvernement provincial ne s'est pas engagé à trouver des fonds dédiés pour le transport en commun. Le député d'en face était le ministre des Transports et il n'y avait pas de revenu désigné pour le transport. C'est justement pourquoi on fait cette offre, cet esprit de coopération renouvelée a disparu ou est-ce que vous agissez uniquement pour rester au pouvoir? Et je cite de nouveau, votre nouveau gouvernement croit qu'une période de temps complexe requiert des solutions complexes. Et nous sommes d'accord, c'est pour cela que nous demandons à la Première ministre de prendre au sérieux notre offre. Pourquoi la Première ministre n'est pas d'accord pour créer ce comité spécial composé de membres de tous les partis pour qu'on puisse travailler pendant qu'elle discute? Et ce, afin de trouver ce 2 milliards de dollars en éliminant du gaspillage pour qu'on puisse commencer à bâtir le service de transport en commun dans la province. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a quelques semaines, les députés d'en face nous demandaient de mettre en œuvre les recommandations du rapport Drummond et de transformer le gouvernement tel que Monsieur Drummond l'a expliqué. Nous sommes en train de le faire, Monsieur le Président. 60 % des recommandations ont déjà été mises en œuvre ou on est en train de les mettre en œuvrant, on continue de transformer le gouvernement. On trouve des économies, on limite les coûts, on limite nos dépenses. On fait tout cela, Monsieur le Président. Et tout cela ne nous permettra pas de trouver 2 milliards de dollars par année pour faire face aux problèmes de congestion sur les routes de la région du Grand Toronto et de Hamilton. Le député d'en face sait que c'est le cas. Il a déjà été ministre des Transports. Il faut qu'on se concentre là-dessus parce que les gens doivent pouvoir circuler dans la région. Question complémentaire finale, Monsieur le Président, le 19 février, il n'y a pas très longtemps, je me souviens de la cérémonie qui a eu lieu ici et je me souviens du grand engagement envers la coopération qu'avait faite la première ministre. Et je cite du discours, tous les partis, chaque député, sont encouragés à participer à ce processus. Votre nouveau gouvernement espère qu'on va mettre avant des idées avec de l'optimisme et sciemment et qu'on ne travaillera pas uniquement pour garder le pouvoir. Votre gouvernement s'engage à trouver de vraies solutions aux questions auxquelles on fait face. Et pour ce faire, il va travailler avec les députés d'en face. Alors ça, ça vient du discours du trône, Monsieur le Président. Alors je demande à la première ministre de nouveau pourquoi elle n'est pas d'accord pour créer, pour travailler avec les partis de l'opposition et créer ce comité spécial pour qu'on puisse faire notre travail et financer les transports en commun en Ontario. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion de rencontrer le chef de l'opposition. On a eu plusieurs bonnes discussions ensemble. Et ce serait merveilleux de pouvoir coopérer sur certaines choses. Par exemple, j'ai déjà dit que ça aurait été merveilleux si l'opposition, les conservateurs, s'ils avaient lu le budget avant de le rejeter. Ça aurait été merveilleux, Monsieur le Président, pour l'opposition de ne pas avoir rejeté le discours du trône. Ça aurait été merveilleux, Monsieur le Président, si on ne mettait pas les bâtons dans les roues pour tous les projets de loi. Des projets de loi pour protéger les enfants contre le cancer, pour appuyer les agriculteurs, les lois pour faire adopter le budget. Ça aurait été merveilleux si on avait cette relation de travail coopérative. On travaille pour limiter les dépenses et pour transformer le gouvernement, Monsieur le Président. Mais nous devons aussi travailler pour investir dans les transports en commun. Nouvelle question, la députée de Nupi-Incult. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais poser une question à la Première ministre. L'été dernier, votre gouvernement a permis aux syndicats provinciaux d'engager les travailleurs et les travailleuses dans l'école. Nous avons donné notre appui au projet de loi 115, mais d'enlever cette disposition. Mais ils ont mis en place le règlement 2.7.4 pour répondre à nos ennemis des syndicats. Nous voudrons enlever le règlement 274. Le gouvernement s'y est opposé. Mais maintenant, nous sommes arrivés au point où les commissions scolaires s'inquiètent de l'année prochaine. Comment est-ce que votre gouvernement va faire face à cette baisse de qualité dans les écoles suite à vos politiques en matière d'embauche? Et pourquoi vous ne voulez pas mettre les meilleurs professeurs dans les salles de classe plutôt que ceux qui ont le plus d'ancienneté? Merci beaucoup. Je sais que le ministre de l'Éducation voudrait en parler. Mais je voudrais dire quelque chose, M. le Président. Je suis tellement heureuse que depuis que nous sommes au pouvoir, depuis que j'occupe ce poste, je suis heureuse que nous ayons pu rétablir une bonne relation de travail avec les gens de l'éducation, avec les professeurs, les commissions scolaires et les travailleurs et travailleuses de soutien. Parce que sans ce bon rapport, nos enfants ne vont pas réussir dans la province. Je ne m'attends pas à ce que la députée d'en face valorise ces rapports. Ça n'a jamais été la pierre angulaire de leur pratique ici. Mais c'est très important pour nous. Nous croyons à ces bons rapports. Nous croyons qu'il est important. Nous croyons que l'éducation publique fonctionne mieux quand le gouvernement et le secteur travaillent ensemble. Question complémentaire. M. le Président, regardez ce caucus. Ces députés, la plupart d'entre nous, nous avons des enfants à l'école. L'éducation de qualité est importante pour nous. Et je parle au nom de mes collègues qui ont des enfants dans les écoles. Mais je voudrais citer trois professeurs qui se sont adressés à la première ministre et à moi-même. Je voudrais entendre les deux. La question et la réponse, dit le Président. Continuez, s'il vous plaît. Je cite trois professeurs qui se sont adressés à moi et à la première ministre. Carrie a dit que j'ai été engagée sur la base de mérite, mais avec 274 en muni la possibilité de travailler dans une école que j'aime. Sam d'Ottawa m'a écrit à la première ministre et elle a dit que le règlement 274 détruit le concept des mérites. Et si on veut vraiment mettre les enfants d'abord, il faut éliminer ce règlement. Chris de Guelph était très déçu que la ministre de l'Éducation refuse de le rencontrer et d'autres professeurs. Il dit, j'ai peur que ce règlement va m'obliger de quitter la profession de l'enseignement. Voulez-vous écouter Carrie, Sam et Chris et mettre les meilleurs professeurs de nouveau dans la salle de classe et éliminer le règlement 274? Essayez-vous, s'il vous plaît. La première ministre. La ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Je pense qu'il est important de comprendre que le règlement 274, même s'il tient compte de l'expérience du passé et de l'ancienneté, est là pour s'assurer que les jeunes professeurs aient la possibilité de trouver un emploi. Et on voudrait s'assurer de ne pas tenir compte uniquement de l'ancienneté et de relations de famille. On voudrait donner aux jeunes professeurs la possibilité de postuler des postes. On voudrait s'assurer qu'ils reçoivent un poste, que les emplois soient affichés pour que les jeunes soient au courant. Et les conseils scolaires ont toujours la possibilité de prendre la décision finale en ce qui concerne l'embauche. Mais il faut une mise à jour à propos de ce règlement 274. En ce moment, il y a une table de travail entre la FESO et les conseils scolaires pour voir s'ils peuvent s'entendre sur des modifications. Question complémentaire. Si la ministre lisait les lettres comme moi, elle se rendrait compte que ce sont les jeunes professeurs qui nous écrivent. Si elle voulait rencontrer ses propres cométants pour en parler, elle saurait qu'il s'agit d'un grand problème. Et si elle parlait au conseil scolaire, elle aurait su que le conseil scolaire de Toronto veut faire résilier ce règlement. Il voudrait l'éliminer grâce à la loi sur le conflit d'intérêts. Mais je voudrais vous parler de Leslie de Toronto qui dit que ce ne serait pas important si les jeunes aiment les professeurs ou si ceux qui sont en haut de la liste voudraient faire des activités paréroscolaires ou si un nouveau parle la langue de 70 % des parents. non. Le conseil scolaire de Toronto a adopté l'approche de Leslie hier soir. Elle sait que le règlement 2.7.4 ne vise pas à engager les meilleurs professeurs. Merci. Merci. La ministre. Oui, merci beaucoup. Je m'excuse. Je ne pense pas que la députée d'en face ait entendu ce que j'ai dit. J'ai parlé d'un groupe de travail qui se penche précisément sur les questions soulevées par les professeurs et soulevées par les conseils scolaires et par le syndicat aussi. Nous travaillons avec nos professeurs et avec nos syndicats et nous travaillons avec les conseils scolaires et nous nous sommes entendus pour créer ce groupe de travail qui va se pencher de façon explicite sur le règlement. Députée de Renfrew, je voudrais entendre la réponse. Nous travaillons ensemble. Nous avons un groupe de travail qui a été mis sur pied entre les différentes fédérations d'enseignants pour voir quels étaient les changements qu'ils voulaient apporter au règlement. Parce que nous pensons que la meilleure façon d'obtenir faire une résolution, c'est que tout le monde se concerte pour trouver la meilleure solution. La chef du troisième parti. Merci, M. le Président. J'ai une question pour la Première Ministre. Est-ce que la Première Ministre pense que le personnel de la Première Ministre devrait conserver les documents et les courriels dans le bureau du Conseil des ministres n'appartiennent pas aux ministres, ça appartient au public et ça devrait être gardé dans l'intérêt du public? Est-ce que la Première Ministre pense que c'est acceptable que le personnel dans le Conseil des ministres n'ait pas toujours gardé les courriels et quelquefois les a effacés? La Première Ministre. Bon, on prend ses obligations très au sérieux. Moi, je me suis assurée, le Dior parlementaire également, nous nous sommes assurés que le personnel soit au courant de leur responsabilité en ce qui concerne la préservation des documents. Il y a une formation pour le personnel et les nouveaux venus dans le personnel et on a donné 130 000 documents. C'est certainement très important pour moi que nous suivions le règlement, que nous conservions les documents et que cela s'applique au personnel tout entier. Bon, les gens sont très inquiets parce qu'ils pensent que le gouvernement, qui devraient travailler pour le public, voudraient plus protéger leur gouvernement plutôt que protéger le public. On voit ça à Ottawa, on voit ça ici. Le personnel politique devrait suivre les règles. Comment est-ce que les Ontariens peuvent penser que cela ne va pas se passer à l'avenir quand le même genre d'abus se répète à maintes reprises ? La première ministre, comme je l'ai dit, moi je suis arrivée à ce poste. J'ai dit que l'on aurait un processus ouvert et transparent, mais la question du déplacement des centrales au gaz, évidemment, ça c'était une question importante et on avait dit qu'on allait conserver les documents, qu'on devait conserver et qu'on allait donner une formation pour le personnel pour que le personnel puisse comprendre quels étaient les règlements. On a fait tout cela, on a donné les documents qui nous avaient été demandés par le comité et on a continué à le faire. Ma prochaine question, c'est également pour la première ministre. Donc il faudrait que le gouvernement soit responsable et transparent. Il faut faire des choix difficiles. Et quand les gens voient que le gouvernement gaspille de l'argent qui est certainement nécessaire, évidemment qu'ils ne sont pas très contents. Alors on a parlé hier à Kevin Page en ce qui concerne l'accès au véritable renseignement pour savoir comment le gouvernement dépensait leur argent. Est-ce que le gouvernement va permettre d'avoir un poste de personne qui va être responsable sur le plan financier ? Comme je l'ai dit, lorsque nous avons eu une discussion de l'adoption du budget, on avait dit qu'on aurait quelqu'un qui aurait été responsable de responsabilisation financière, quelqu'un qui serait indépendant. Et on pense que c'était une bonne idée. Et c'était une bonne idée qui avait été soulevée par la chef de troisième partie. Donc on va présenter un projet de loi pour créer ce poste. Oui, je pense que c'est une bonne idée. On a dit oui. Et on va travailler avec la chef de troisième partie et j'espère le chef de l'opposition là-dessus. Alors on va commencer à vendre des actifs comme par exemple Ontario Northland et Services Ontario. Et apparemment, on va encore avoir d'autres ventes dès que les livres comptables soient équilibrés. Est-ce qu'on va arrêter ces plans et attendre que la nouvelle personne soit nommée à ce poste ? On va continuer à prendre des décisions et puis on va créer un poste de responsable des finances. Mais là, ce que l'on veut faire, c'est agir dans l'intérêt des gens de la province. Comment est-ce qu'on va maximiser les services aux gens et réduire les coûts ? Nous allons continuer à faire ce travail. On ne va pas arrêter tous les travaux du gouvernement pour juste un projet de loi. Il faudrait pouvoir avoir différentes mesures qui vont être prises au fur et à mesure. Et on va voir ce qu'il va se passer en ce que me semble ce bureau de responsabilisation financière. Bon, mais les gens pensent qu'ils sont à la traîne. Et puis, les gens voient qu'on ne tient pas vraiment compte des besoins des gens, mais qu'on va donner plus de travail à des gens qui sont bien connectés. Alors, quelqu'un qui serait responsable de la responsabilisation financière serait une bonne chose. à ce que la première ministre va nous promettre qu'elle va permettre que ce poste soit établi et que la personne va pouvoir examiner la situation. Alors, moi, je serais contente que l'on mette ce poste en place. Mais moi, j'aimerais dire aux gens de la province que nous sommes en train de présenter un budget qui va faire une différence dans la vie des gens. Cela va aider les jeunes à trouver des emplois. Cela va investir dans l'infrastructure. Et c'est un budget, quand il sera adopté, qui va permettre d'aider les gens à faire des changements qui vont les affecter. Et les bonnes nouvelles que l'on a eues au cours des deux derniers jours, c'est que les agences, les codes de crédit ont dit qu'on était sur le bon chemin. Standard & Poor's avait dit que c'est certainement les bonnes mesures qui ont été prises. Il y aura une amélioration, une diminution du déficit. Et ce sera la quatrième année consécutive. Le député de Lampton Kent, Middlesex, j'ai une question pour la première ministre. Plus tôt cette semaine, on avait parlé des 2 500 emplois qui pouvaient être perdus en raison de la décision du parti du gouvernement et du NPD pour annuler le crédit d'impôt sans aucune consultation. Alors, il y a des emplois qui sont en danger, comme par exemple à Windsor. Et cette décision, donc, cela met en danger quatre centres d'appel. Alors, quatre de ces centres, cela comprend donc environ 1 000 emplois. Alors, vous avez gaspillé presque un milliard de dollars pour annuler les centrales d'Augville et de Mississauga. Est-ce que vous êtes si désespérés que vous allez faire annuler d'un millier d'emplois à Brentford, le ministre? Moi, je suis fière de ce que le gouvernement a fait au cours des dernières années, qui a créé des milliers d'emplois dans la province et même, il y a également des emplois dans les centres d'appel. Je sais que Brentford a profité d'un projet que l'on a financé avec le Fonds de Développement du Sud-Ouest de l'Ontario et j'étais fière de pouvoir faire partie de cette annonce. 4 millions de dollars qu'on va donner à une compagnie et cela va ajouter plus d'emplois, donc, dans cette ville. J'ai eu le privilège d'annoncer plusieurs projets. Le député en face sait très bien, parce que ces projets, c'était dans sa circonscription. Et je pense que ce Fonds de Développement du Sud-Ouest de l'Ontario, ça a fait une différence complémentaire. Alors, cette semaine, j'ai eu une lettre du maire de Chatham-Kent pour le ministre Dugid. Et le maire était inquiet en ce qui concerne le changement, en ce qui concerne les crédits d'impôts pour l'apprentissage. Et on parle du cas de Ménax, un centre très important qui voudrait continuer son expansion en Ontario, mais qui, maintenant, doit examiner des endroits aux États-Unis et cela met des emplois en danger. Le maire pense qu'il y aurait une solution qui serait très facile à mettre en œuvre. Est-ce que vous allez écouter le maire et est-ce que vous allez renoncer à votre annulation de ce centre d'apprentissage ? Le ministre, évidemment, qu'on respecte l'opinion du maire Randy Hope de Chatham-Kent. Et en particulier, en ce qui concerne le Fonds de Développement du Sud-Ouest de l'Ontario, il était très content que l'on ait mis en place son programme, même si le parti d'en face avait voté contre. Et que même le parti d'en face avait essayé de retarder les montants que l'on a envoyés, puisqu'ils s'opposaient à la législation. Alors, moi, j'ai parlé au maire Randy Hope et ses recommandations sont toujours les bienvenues de ce côté-ci de la Chambre. Et à Berry, j'ai entendu qu'il n'y a pas si longtemps qu'il y avait un investissement de 20 millions de dollars. Et le maire était également très heureux parce que ça va créer 500 nouveaux emplois dans les centres d'appel à Berry. Le député de Toronto, Dan Fultz, j'ai une question pour la première ministre. Quand le gouvernement avait établi la loi sur l'énergie verte, il avait promis qu'il y aurait des projets d'énergie verte qui seraient construits en Ontario. Est-ce que la première ministre peut nous confirmer que son gouvernement maintenant a l'intention d'éliminer certaines exigences pour que l'on puisse créer des emplois en énergie verte en Ontario? La première ministre. Alors, quand on a présenté ce projet de loi sur l'énergie verte, on avait commencé une industrie qui n'existait pas vraiment en Ontario. Notre engagement pour continuer de travailler avec le secteur de l'énergie verte pour maximiser la création d'emplois dans ce domaine, ça, c'est quelque chose de définitif. On pense que c'est une industrie importante en Ontario. Question complémentaire. Premier, ça ne répond pas à la question. Alors, pour l'énergie renouvelable, ça, c'était une occasion de créer de bons emplois dans le secteur manufacturier en Ontario. Mais l'approche de votre gouvernement, on a vu toutes sortes de ravirements. Et là, on dirait que vous renoncez à avoir des bons emplois manufacturiers en Ontario. Alors, des provinces comme le Québec et d'autres pays ont pu augmenter le nombre d'énergies renouvelables et créer de nombreux emplois. Et là, leurs programmes n'ont pas été éliminés par l'Organisation du commerce mondial. Est-ce que vous allez admettre que vous avez vraiment gaspillé vos chances et qu'on s'en débrouille bien mieux ailleurs ? Non, moi, je ne vais pas admettre ça. Parce qu'on a créé 33 000 nouveaux emplois. Et puis, alors, on a de l'énergie verte également pour 900 employés. Alors, moi, je pensais que les députés auraient appuyé notre initiative. Et alors, ce qui me semble de l'énergie, nous, nous pensons que le processus par lequel certaines infrastructures en énergie verte, je pense que là, le processus devrait être modifié. Et moi, quand je suis devenue première ministre, j'ai dit qu'on devrait avoir un meilleur processus pour les municipalités, pour qu'elles puissent avoir plus voix au chapitre. C'est ce qu'on avait annoncé. Et c'est ça, donc, qui a été le projet du ministre de l'Énergie. Alors, il y a des processus qui devraient changer. Mais ils devraient changer parce qu'on a examiné quels étaient les projets qui marchaient le mieux. Le député de Clinton-Lawrence, j'ai une question pour la ministre de l'Éducation. Dans nos écoles, nous avons certains des meilleurs enseignants, des meilleurs élèves, et les parents essayent de s'assurer que les écoles restent les meilleures. Mais, bon, il y a des parents qui m'ont parlé de problèmes concrets, comme la sécurité des enfants. Ils se demandent si les écoles sont sécuritaires. Ils se demandent si les enfants sont arrivés à l'école sans qu'il y ait d'incident. Alors, ils sont inquiets quand ils sont en train de parler de lockdown. Alors, moi, la question que je vais vous poser, madame la ministre, alors, même si on a un bon système d'éducation, qu'est-ce qu'on fait en tant que gouvernement pour travailler avec le conseil scolaire pour s'assurer que les élèves sont en sécurité dans les écoles? La ministre de l'Éducation. Merci. Alors, merci au député de Clinton-Lawrence qui apprend toujours donc à la défense des écoles, des élèves et des parents. Alors, certainement, pour bien apprendre, il faut que l'on ait un environnement sécuritaire. Depuis 2003, on a investi 160 millions de dollars pour avoir des initiatives en matière de sécurité. Et on a rouvert un programme avec un autre investissement de 10 millions de dollars pour donner au personnel scolaire plus ceux de l'attitude pour savoir qui on va pouvoir admettre dans les écoles. Puis, on a travaillé avec des organisations comme l'Association des chefs de police ou des gens qui s'occupent des jeunes. On a des protocoles qui visent à avoir une bonne sécurité. Alors, il faudrait travailler avec des agents de police sur les protocoles pour que les enfants puissent se sentir en sécurité. Merci, madame la ministre. Vous savez que les directeurs d'école, les parents nous disent que ce qu'on avait fait avec les conseils scolaires, le fait d'avoir des agents de police dans les écoles, ça a été très bien accepté et ça, ça aide à empêcher les activités criminelles. Quelque chose d'autre qui est évident, c'est que dans certains quartiers, il y a peu de questions en ce qui concerne la sécurité. Mais dans ma circonscription des Glynton Lawrence, il y a des risques assez considérables. Il y a des quartiers, évidemment, où il peut y avoir des incidents. Il y a des enfants qui ont peur d'aller à l'école, peut-être qu'ils vont se faire, donc être, peut-être tués en allant à l'école. Donc, c'est vraiment une inquiétude pour les parents, les directeurs d'école. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour nous assurer que les quartiers où il y a plus de danger, qu'est-ce qu'on va faire de plus pour protéger les enfants dans ces écoles? Alors, merci. Moi aussi, j'aimerais remercier, donc, les agents de police et les conseils scolaires qui travaillent ensemble. Alors, certainement, ça a un impact, mais en ce qui concerne les questions démographiques, on a quelque chose qui s'appelle, donc, une subvention pour les possibilités d'éducation. Alors là, quand il y a des quartiers à faible revenu, on a donné un demi-million de dollars pour pouvoir appuyer les enfants. Notre gouvernement a également donné 10 millions de dollars pour aider les écoles qui ont des plus grands besoins. On veut également donner des occasions d'apprendre pendant l'été. Alors, si on peut faire adopter ce budget, on a également 12 millions de dollars pour ces camps d'apprentissage pendant l'été. Nouvelle question, les députés de Népissing. Bonjour. J'ai une question pour la première ministre. Il y a quelques minutes, vous avez parlé d'un nouveau style ouvert de gouvernement. Vous avez mentionné que votre personnel a reçu une formation en ce qui concerne les documents sur le scandale sur les centrales au gaz. Ma question est la suivante. Est-ce que ça comprend l'utilisation de Gmail pour vous cacher de la personne qui s'occupe de la liberté de l'information ? On a parlé de cette question des courriels hier et je vais rappeler aux députés qu'on avait donné 130 000 documents que l'on a donnés au comité. Mais la façon dont le député essaie d'éviter le simple fait qu'ils étaient contre les centrales au gaz, on leur a demandé quelles étaient leurs prévisions budgétaires. Est-ce qu'ils avaient ajouté les 80 000 $ qu'ils avaient dépensés pour les appels robotisés et que selon leurs propres appels robotisés, c'était les seuls qui allaient annuler ? Merci Monsieur le Président. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse à ma question. à savoir si la formation visite à utiliser des messageries secrètes comme Gmail. C'est pour ça que je comprends pourquoi ils patinent ce matin. Manali Francis, 28, vous savez qui, c'est une avocate au bureau du premier ministre qui concernait les transactions centrales. Smith et Mme Smith qui parlent des centrales au gaz. Et il y a un grand nombre de messageries ou de comptes. Gmail, est-ce que c'est con ? Parce que l'accès à l'information, je comprends. Nous comprenons également et j'aimerais vous répondre, est-ce que c'est con ? Parce que vous les avez informés, parce qu'ils échappent à la loi sur l'accès à l'information, c'est ça ? Applaudissements. 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 Veuillez-vous à ce soir. Merci. Merci. Député de Renful, êtes-vous correct ? Vous allez bien ? Je voulais simplement vérifier. député de Bruce Gray-Owensile, lorsque je me lève, vous ne dites rien. Il est parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, c'est très troublant. Il a des documents. Député de Bruce Gray-Owensile, même lorsque je suis assis, vous ne dites rien. Merci. Merci. Nous avons fait tous les efforts pour transmettre les documents au comité. Et la première ministre a offert d'avoir une recherche élargie et l'opposition a refusé. Plus de 130 000 documents ont été transmis au comité. Et à l'intérieur de ces 130 000, il y a eu 30 000 documents du premier ministre et de tous les administrateurs du gouvernement, ainsi que du personnel politique. Et nous avons différents systèmes dans les différents ministères pour conserver tous les documents et qu'ils soient conformes à la loi. Merci. Député de London, French. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des services communautaires et de la sécurité correctionnelle. Elle a promis hier qu'elle a s'occupé de l'attention de la question du ministre de l'institution de détention. Et la situation s'est détériorée dans cette prison ou à l'extérieur de la province. Pourquoi pouvons-nous vous croire que vous êtes sérieuse et prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation dans ce centre de détention? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée de London, French, pour sa question. Oui. Hier, j'ai eu une réunion importante avec l'administration du centre de détention. Comme vous le savez, la sécurité des agents correctionnels est ma priorité. Nous avons parlé d'un plan à 12 points. Qu'est-ce qui devrait être fait? Quelles sont les mesures que nous devrions prendre dans les médias? Nous avons eu une excellente conversation. Nous avons convenu des mesures à prendre d'ici la fin de juin. Et puis, nous irons de là-bas avec d'autres mesures d'amélioration visant à améliorer la situation au centre de détention. Monsieur le Président, la ministre a parlé d'agréer un panel pour revoir ce centre de détention. Et je voudrais également qu'il y ait des agents correctionnels. Et sans leur représentation, tout ceci ne sera qu'un exercice de documentation, de communication qui échouera. Et personne ne va régler la situation. Il est clair que la ministre n'est pas en mesure de faire son travail alors que les agents correctionnels sont en danger. Est-ce que la ministre va déposer sa démission pour qu'il y ait une solution au problème du centre de détention? Merci, Monsieur le Président. Une fois de plus, je voudrais remercier les sept membres du conseil du centre de détention et les agents correctionnels. On a eu une discussion franches et je voudrais profiter de l'occasion pour les remercier parce qu'avec un court préavis, ils sont venus me rencontrer. Nous avons parlé de travailler ensemble pour améliorer la condition du centre de détention ainsi qu'à l'échelle de la province. Le président des employés était très heureuse. Je suis fier que la ministre continue de s'intéresser au sort des agents correctionnels. Et ceci va améliorer la situation et sauver des vies. Nouvelle question? Député de Stavaro-Ajato, Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre responsable des aînés. Et nous avons en Ontario une grande diversité des aînés parce qu'ils viennent de l'immigration. Et l'ensemble parle une autre langue que l'anglais et le français. Et un grand nombre ne parlent ni le français ni l'anglais. Donc, ils n'ont pas accès aux services disponibles. Je sais que dans ma circonscription, un grand nombre de soins de santé, mangeurs, chaper villages, offrent des programmes d'aide dans les langues autres que le français et l'anglais. Monsieur le Président, par vous et au ministre, quelles sont les mesures prises pour que les aînés des communautés culturelles fassent pour les aider? Le ministre responsable des aînés, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée d'Escabaro-Ajato pour sa question importante. Le gouvernement veut servir les aînés des communautés culturelles. Et nous voulons nous assurer que ces aînés ont une vie en sécurité et aident l'appui nécessaire. Nous collaborons avec nos acteurs de tous les ministères pour appuyer les services appropriés à cette population dans un plus grand nombre de langues possible. Ceux services comprennent la foire multiculturelle et d'autres foires à l'échelle de la province pour desservir les communautés culturelles et des organismes multiculturelles et également d'autres programmes et des services dans différentes langues. Et nous allons continuer à faire avantage pour les aînés des communautés culturelles. Merci d'avoir entendu. Et nous savons que le gouvernement prend des mesures, que le gouvernement appuie les aînés des communautés culturelles et AXA et CACS, et redonne des programmes à ces aînés, Monsieur le Président. Nous sommes au courant qu'au cours des cinq dernières années, les aînés vont augmenter et dépasseront la démographie de 10 à 15 ans, et le nombre de personnes de 75 ans va doubler d'ici 10 ans. Est-ce que le ministre va informer la Chambre des mesures prises et des efforts de sensibilisation pour améliorer la qualité de vie de tous les aînés de l'Ontario? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, ce gouvernement travaille fort pour aider, pour que l'Ontario soit le meilleur endroit en Amérique du Nord pour vieillir. Nous avons des fois dans le Nord de l'Ontario, dans les communautés culturelles, avec des services par Service Ontario et dans différentes langues, des lignes directrices, des programmes, des services en français, en Punjabi, en espagnol et dans d'autres langues. Et nous avons également d'autres programmes pour la sensibilisation au centre de santé des communautés culturelles. Et il y aura également un groupe de travail qui va faire de votre initiative de Peterborough. Ce gouvernement s'engage à aider à avoir un milieu sécuritaire pour tous les aînés de l'Ontario. Ma question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Pendant que vous étiez au pouvoir, on a vu que la population carcérale a augmenté dans certains nombres de centres de détention et parfois sont encroperés. Et j'ai vu votre décision de fermer cinq prisons dans le sud-ouest de l'Ontario. Alors, ce qui augmente l'encombrement des prisons. Jeudi, vous avez blâmé tout le monde pour les couteaux, la drogue, les incendies et il engouffe vraiment la surpopulation des centres de détention. « Ministre, c'est vous qui devez prendre la responsabilité et que voulez-vous vous lever et prendre, assumer la responsabilité et dire que vous êtes la seule à blâmer pour cette situation? » Monsieur le Président, je suis très confus sur cette question d'un parti qui a fermé 19 centres de détention en Ontario. Ils se sont débarrassés également de chaque programme de réhabilitation. Je ne prends aucune leçon de ce parti. Qu'est-ce que je voulais faire, c'est-à-dire améliorer la situation dans les centres de détention. Et depuis que je suis maintenant à ce ministère, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire. C'est pour ça que j'ai des réunions régulières avec l'organisme des employés pour améliorer la situation. Et en bout de ligne, je veux nous assurer que tous les employés sont en sécurité pour faire leur travail et pour les détenus sur lesquels nous avons une responsabilité complémentaire. Député de Elgin Middlesex, London. Oui, je vais vous aider dans la confusion. Ministre, le problème au centre de détention de Middlesex, c'est à cause de votre négligence. Malgré les incendies, c'était le résultat des problèmes de repas. Votre plan à 12 points depuis août dernier, vous aviez un problème. Il y a eu de l'équipement qui a pris feu et les gens ont utilisé leur propre chemise pour maintenir les incendies. Et l'équipement à des coins n'a pas été formé. Vous ne faites pas votre travail. Et lorsqu'il y a des vies en danger, vous n'avez pas le droit à une deuxième charge. Donc, vous pouvez faire ce droit et gagner votre démission. Voyez vous asseoir. Voyez vous asseoir. Voyez vous asseoir. Merci, ministre. Merci, monsieur le président. Je vais laisser le député d'Algen-Liddosax. Je vais lui laisser savoir que... Ministre. Ministre. Ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, nous avons embauché 11 nouveaux agents correctionnels. Nous avons des soins infirmiers de 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Nous avons 3 nouveaux directeurs d'exploitation. Nous avons un nouveau modèle pour le personnel. Nous avons un surintendant et qui font des tournées. Un nouveau directeur d'exploitation qui fait des visites chaque jour. C'est ce qu'ils font maintenant. Nous avons une capacité à contrôler chaque jour. Une fois que le gouvernement précédent a fermé 19 présents, a coupé des programmes. Je demande au député d'Algen à l'ordre et le député de Prince Edward Eskin de rappel à l'ordre. Je peux lui dire, parce que si vous ne comprenez pas la situation, je vous demande de retourner à votre siège. Ce qu'ils ont fait, ils ont adopté la démarche d'entreposage des Américains, qu'on essaie de corriger. Et vos décisions ont mené au défi et au problème auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Le député de Nippian-Paulton, rappel à l'ordre. Nouvelle question. Le député de Kenra, Rainy-Weathers, merci au ministre des Infrastructures. Les Casques-Ignos, c'est l'un des endroits importants dans le Nord, avec des gens de toute la région qui vont dans ce casque pour avoir des services. En 2010, avec la corporation, le gouvernement a doublé le loyer et sa durabilité. Avec beaucoup de pression, le Air List a accepté de dispenser des services, un financement amélioré d'ici 2015. Après ce moment-là, le casque devrait couper le personnel et ses services et fermer sa porte. Ma question est toute simple. Est-ce que le ministre de l'Infrastructure manque si peu d'argent parce que les casques ne peuvent plus payer le loyer? Soyons clairs, M. le Président. Le centre de Mary Buglin paie 5 $ au pied carré pour le loyer. Ce n'est pas un loyer élevé. Je ne sais pas si un organisme paie aussi peu que 5 $ au pied carré pour le loyer. Et parfois, on parle de 30 à 40 $ au pied carré. Ce que nous pouvons déterminer, c'est que le loyer est de 12 $ au pied carré. Et donc, ce centre paie très peu de loyer parce que la politique du gouvernement pour subventionner par la porte arrière, c'est d'avoir un loyer à la hauteur du marché qui est de 10 à 12 $ au pied carré. Mais certains centres ont des situations qui existent depuis longtemps et nous voulons qu'il y ait une augmentation de 5 %. Nous voulons trouver d'autres solutions. Et je ne crois pas que le problème à l'heure actuelle est le coût du loyer, ministre. Cette situation n'est pas acceptable. Votre département, votre ministère travaille avec des calculs qui sont absolus. Et il y a d'autres endroits qui occupent une même surface qui paie seulement 60 000 $ par année, alors que ce sont 200 000 $ de loyer. Ils n'ont pas 40 000 $ de pied carré. Ils ont 1 700 pieds carré. Et on paie davantage que 5 pieds de pied carré. Je souhaite que vous réglez le problème et avoir un loyer moins cher pour une valeur nominale. Nous voulons des mesures maintenant pour qu'il n'y ait pas de crise supplémentaire dans le secteur de santé. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous assurer que votre ministère règle la situation? Ceci étant dit, M. le Président, je suis d'accord avec le point de la députée. Elle a raison. Il faut maintenir le loyer à un prix adéquat. Oui, je suis sur la même page. Je vais travailler avec vous. Et le problème, c'est l'espace. C'est qu'ils sont dans un édifice qui pose problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le RLIS travaille avec le ministère de la Santé pour trouver une solution à ce paiement du système parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Nous voulons également nous pencher sur la superficie. La superficie, pardon. Et après la levée de la chambre, je vais aller dans cet endroit. S'ils n'ont pouvoir diminué la superficie occupée pour qu'il y ait seulement l'espace dont ils ont besoin. Nous voulons travailler avec vous pour trouver une solution. Mais l'idée que le loyer est trop élevé, donc il semble que le loyer payé actuellement, c'est seulement la moitié de ce que le loyer devrait être. Députée de Pickering, ma question s'adresse au procureur général, dans les problèmes des boutiques qui sont ouverts les journées de congés, les congés statutaires, qu'il y ait un règlement d'exemption pour certaines municipalités. Cependant, il y a plusieurs congés fériés qui ne peuvent pas ouvrir et bénéficier de vendre leurs vins en Ontario les jours les plus occupés, les plus à challenger. Je le sais que la commission d'alcool d'Ontario, du procureur général, et de différents organismes sur certaines boutiques. est-ce que le procureur général, qu'est-ce que nous dire des progrès réalisés pour améliorer les situations, pour que les petites entreprises puissent desservir le tourisme en Ontario, spécialement dans les collectivités rurales? Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député pour sa question excellente. Nous savons tous que les producteurs de vin et de bière sont partie intégrante de l'économie de l'Ontario et donc les vins et les bières de l'Ontario sont devenus célèbres pendant ces dernières années. La commission et la régie des écoles doivent revoir les politiques pour les magasins de vente au détail. Et donc ces magasins maintenant peuvent être ouverts toute la nuit lors des jours de vacances sur la base de la dernière loi, ce qui inclut les dimanches, le jour de Nouvel An, de Noël, etc. Donc, M. le Président, cette nouvelle politique signifie que si une municipalité approuve ce règlement, ce qui est nécessaire, les magasins locaux pourront offrir des tours touristiques et offrir leurs produits à toutes les heures. Les petites entreprises dans les zones urbaines et rurales de l'Ontario sont très importantes pour notre économie et nous voulons être sûrs qu'on puisse les aider à prospérer. Question complémentaire, merci. C'est très intéressant d'entendre que ce gouvernement appuie les producteurs de vins et de bières locaux. Nous sommes ravis de voir les changements qui existent également pour les heures d'ouverture. Actuellement, les magasins qui vendent les alcools le dimanche peuvent uniquement vendre l'alcool entre 11h et 6h du soir. Alors, le fait d'avoir des heures plus longues permettrait à ces magasins d'avoir l'occasion de maximiser leur potentiel et de donner aux consommateurs plus d'accès aux produits. Alors, M. le Président, est-ce que le procureur général pourrait dire à la Chambre quelle action est d'être prise à ce sujet ? Beaucoup d'action, d'ailleurs, M. le Président, car non seulement nous avons élargi les heures, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant les jours de congés, mais maintenant, ces magasins peuvent être ouverts entre 9h et 11h, 9h du matin et 11h du soir, tous les jours de la semaine. Nous sommes en train d'améliorer les conditions, le succès des petites entreprises pour pouvoir également donner plus d'accès aux consommateurs. L'ouverture pendant plus d'heures permet d'offrir plus de produits et de vendre plus de produits, ce qui est positif pour tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui fait que nous soyons en train de progresser dans l'appui aux petites entreprises de l'Ontario. Nouvelle question. Député de Wellington County. Merci, M. le Président. Question pour la ministre de la Santé. La fibrose pulmonaire est une maladie très importante. Beaucoup de personnes qui souffrent de la fibrose pulmonaire ont entre 2 à 5 ans de vie. Alors, il y a un nouveau médicament qui donne un espoir aux patients, mais la progression de la maladie continue malheureusement. En octobre dernier, Santé Canada a montré des données qui montrent que ce médicament n'est pas couvert par l'assurance maladie et ça coûte 3 800 dollars par mois. Et c'est un coût que la plupart des familles ne peuvent pas payer. Donc, je sais que la ministre connaît ce problème. Alors, que fait la ministre pour faire en sorte que tous les Ontariens puissent avoir accès à ce médicament à des frais acceptables ? Je remercie le député pour cette question. Je sais que c'est un problème très important. Je sais combien c'est douloureux lorsque des personnes souffrent de la maladie, qu'il y a un médicament qui peut aider à soigner cette maladie et nous faisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir permettre aux gens d'avoir accès à ce médicament. C'est un processus qui est difficile, qui est long. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Il y a un panel indépendant qui examine les médicaments et décide si ces médicaments doivent être financés ou pas. Pour ce cas particulier, le processus est en cours. Merci. Question complémentaire. J'ai aussi partagé de l'information avec un de mes cométents qui récemment a été diagnostiqué et avec cette maladie pulmonaire, elle aurait pu être aidée par ce médicament. Malheureusement, votre processus de révision ne fonctionne pas bien. Il ne prend pas en considération les gros risques de cette maladie qui font que les personnes aient besoin de pouvoir avoir accès à ce médicament. Malheureusement, on n'a pas accès et on ne peut pas se permettre d'attendre pour votre procès et sus bureaucratiques. Et nous savons qu'actuellement, donc, on a besoin de pouvoir accéder plus rapidement à ce médicament. Pourquoi vous n'approuvez pas aujourd'hui l'accès à ce médicament? Le député sait très bien que l'approbation de Santé Canada ne signifie pas qu'un médicament puisse être approuvé immédiatement. Nous avons un processus qui est en place et nous devons confirmer que, en fait, ce médicament est en train d'être examiné par le panel indépendant. Il est important, Monsieur le Président, que nous prenons nos responsabilités très au sérieux et que nous mettions un processus en place, un financement, pour pouvoir évaluer le besoin pour les patients. Je suis ravie du travail de ce panel qui fait tout ce qu'il peut pour garantir que la plupart des gens puissent avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin. Nouvelle question, député de Nickel Belt. Dans ma circonscription, pour la première fois, nous avons donc l'ouverture de circuits de course pour certaines voitures. Alors, est-ce que la Première ministre peut garantir que l'argent qui est récolté dans le Nord va rester dans le Nord au ministre des Affaires Rurales? C'est une très bonne nouvelle de savoir que les courses recommencent dans le circuit de Sudbury et elles ont commencé aussi dans beaucoup d'autres régions. Nous voulons remercier le panel qui fait un travail excellent pour restructurer le secteur des courses dans la province de l'Ontario. Donc, vous devez profiter dès samedi, lundi et mercredi pour pouvoir participer à ces courses. Donc, question finale complémentaire. C'est une réponse très décevante, M. le Président. Il y a 2,5 millions de dollars dans la bourse du Nord de l'Ontario qui risque de partir ailleurs. Alors, nous voulons faire en sorte que cet argent reste dans le Nord. nous avons récolté beaucoup d'argent et nous aimerions que ça reste dans notre région. Alors, maintenant, cette année, nous sommes arrivés à 20 jours de course avec une réduction de 50 000 dollars par course. Alors, est-ce que le gouvernement va changer son esprit et est-ce qu'ils vont changer en fait leur idée de faire en sorte que cet argent ne reste pas dans le Nord de l'Ontario et que donc ce secteur ne puisse pas se soutenir ? Est-ce qu'ils vont maintenir les milliers d'emplois de Nicole Belt qui dépendent de ce secteur ? Le ministre. Je remercie la députée de Nicole Belt et je la remercie pour son intérêt qui est très important pour l'Ontario rural et du Nord. donc, nous avons des informations très importantes et donc, je remercie la députée de nous donner des informations qui sont très utiles pour notre travail. Donc, je remercie tout le panel qui est en train de travailler dans ce domaine et qui analyse donc ce qu'il faut faire dans les différentes régions. députée de Canova-Renny River pour une question de règlement. J'aimerais corriger ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma question complémentaire. J'ai dit qu'il s'agissait de 17... de 1700 pieds carrés mais en fait, il s'agit de 7200 pieds carrés de location. Donc, la première ministre, j'aimerais rappeler à tout le monde de venir au marché des agriculteurs de Queen's Park et de profiter de la nourriture ontarienne qui est excellente. Alors, en parlant du marché ontarien, mon autre frère est ici dans la tribune du président et c'est l'ancien président de cette chambre qui est ici. Et je pense qu'il va être dehors en train de manger des bons produits ontariens aujourd'hui. Alors, puisque nous n'avons pas de vote différé, la séance est levée jusqu'à une heure cet après-midi. Merci.